Bonjour à tous, c'est Sandy et je suis ravie de vous retrouver après ces vacances pour une nouvelle vidéo sur le petit point geek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'attendais depuis son annonce et qui est sorti il y a deux jours, le 11 septembre. Il s'agit de Contes et Récits du Paris des Merveilles, dirigé par Pierre Pével. Comme son nom l'indique, c'est un recueil de nouvelles se passant dans l'univers du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers ou pour ceux qui l'ont connu il y a longtemps, petit rappel. Le Paris des Merveilles, c'est à la base un diptyque, un livre en deux volumes, sorti en 2003-2004, appelé à l'époque les Enchantements d'Ambre-Mer. Quand Brajlon récupère cette série en 2015 et la réédite, Pierre Pével y ajoute un troisième volume et cette trilogie devient le Paris des Merveilles. L'histoire se déroule dans un Paris de la Belle Époque, où le monde des elfes et des fées et autres créatures s'est révélé au nôtre. Des échanges et des interactions devenues quotidiennes constituent ce Paris merveilleux, où la tour Eiffel est en bois blanc enchanté, où des gnomes prennent le métro comme vous et moi, et où des chats et les doués de paroles dorment sur les journaux des cafés. Nous suivons les aventures de Louis-Denisard Hippolyte Griffon, mage de son état, qui se retrouve à devoir enquêter sur un trafic d'objets a priori magique. Au cours de cette enquête, il va être confronté à des meurtres qui pourraient ne pas être ordinaires. Heureusement ou malheureusement pour lui, il pourra compter sur l'aide de la comtesse Isabelle de Saint-Gilles, une femme aux méthodes peu orthodoxes, et sur l'aide de Hazincourt, un chat volant doué de paroles pour résoudre ce mystère. Cette trilogie de Pierre Pével est la première que j'ai lue et c'est celle qui m'a fait tomber amoureuse du style de l'auteur. C'est magnifiquement bien écrit, c'est bourré d'humour, de magie, d'enquête et d'action. Je ne peux d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lue, que vous conseillez de le faire au plus vite. Surtout si vous avez l'occasion de tenir entre vos mains l'édition Collector sortie chez Brajlon et illustrée par Xavier Colette, où vous trouverez les portraits de tous les personnages principaux en pleine page. Bref, cet ouvrage se situe donc dans cet univers, mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu la trilogie pour pouvoir le lire. Évidemment, c'est toujours mieux de connaître le contexte et les personnages, mais pour ceux que l'on retrouve et qui étaient déjà présents dans la trilogie, ils sont quand même représentés rapidement, et pour les nouveaux, tout le monde les découvre en même temps. Ce livre a d'ailleurs pu être réalisé grâce à un appel à texte et sous la direction et la supervision de Pierre Pébel. Comme à notre habitude, je vais vous lire la quatrième de couverture qui a été ici rédigée par Pierre Pébel lui-même. Bienvenue dans le Paris des Merveilles, un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre, et qui désormais n'appartient plus seulement à votre serviteur. Dans ce recueil, vous découvrirez six nouvelles situées dans le monde du Paris des Merveilles. Je suis l'auteur de deux d'entre elles, les quatre autres étant l'œuvre de jeunes plumes talentueuses qui se sont appropriées l'univers d'Isabelle, Griffon et Azincourt sous ma direction, et je l'espère pour votre plus grand plaisir. Pierre Pébel Il y a donc six nouvelles de cinq auteurs différents. Annie Védive de Pierre Pébel L'Urne de Rat de Catherine Loiseau Les Révoltés d'Argecime de Sylvie Poulin Les Portes de l'Outre-Monde de Benjamin Lupu Une enquête d'Étienne Tiflot, détective Changelin de Bénédicte Vizier et Sous les ponts de Paris de Pierre Pébel Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur les auteurs et les nouvelles, je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien d'un blog d'un des auteurs qui a réalisé les interviews des autres et où vous pourrez lire leurs présentations de leur univers et de leurs nouvelles plus en détail. Dans ce recueil, vous pourrez découvrir un chat et les mécaniques porteurs d'un message de détresse à l'intention de la comtesse de Saint-Gilles Une jeune femme interrompant un voleur lors d'une exposition au Louvre qui convoit des objets magiques Une course d'aéronef qui tourne à la catastrophe lorsqu'un attentat est commis et qu'il faut démêler le vrai du faux La femme d'un sculpteur qui fait appel à un magicien connu car elle s'inquiète de l'état de santé de son mari Un père dont la jeune fille a disparu qui contacte un détective privé Changelin pour la retrouver Et un mystérieux pont qui vous ramène à votre point de départ lorsque vous l'empruntez Comme à mon habitude, dans la vidéo, je vais vous lire la première page du recueil Il s'agit ici de la nouvelle Véni Védive de Pierre Pébel Une aventure d'Isabelle de Saint-Gilles et Louis de Nizar Hippolyte Griffon C'était par une sombre nuit d'orage Vraiment, Griffon ? Eh bien quoi ? rétorqua le mage Vous comptez vraiment commencer par ça ? insista la baronne de Saint-Gilles Par une sombre nuit d'orage ? Je rends hommage à votre courage Vous ne craignez rien et surtout pas les clichés romanesques Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il faisait nuit et s'il y avait de l'orage ? D'abord, c'était plutôt le soir Isabelle vous pinaillait C'était la nuit quand ça a commencé pour vous Mais quand ça a commencé pour moi, c'était plutôt le soir Or, c'est bien avec moi que tout a commencé, non ? Comme souvent avec les emmerdements Plaît-il, oui ? Allons, intervint l'aimable fallicière Est-ce si important ? Après tout, il faut bien amorcer un récit d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une raison pour céder à la facilité, objecta la baronne Eh bien, racontez donc ! La chat griffant en croisant les bras dans son fauteuil Mais très volontiers Isabelle de Saint-Gilles but une gorgée de Kenilworth Reposa sa tasse de thé Fit le plus gracieux des sourires Et caressant le chat ailé mécanique qui ronronnait sur ses genoux Choisit soigneusement ses mots et dit C'était donc par une sombre nuit d'orage On trouve ou on retrouve déjà dans cette page L'humour du duo qui a su me conquérir dans le Paris des Merveilles Bref, vous l'aurez compris Il y en a pour tous les goûts et on ne s'ennuie jamais J'ai aimé toutes les nouvelles qui composent ce récit Les auteurs se sont appropriés le Paris des Merveilles de Pierre Pével Et l'ont habillé de leurs propres histoires pour notre plus grand plaisir J'avais hâte de retrouver les personnages Principaux ou non d'ailleurs de la trilogie Et je n'ai pas été déçue J'ai même eu le plaisir d'en rencontrer de nouveau Que j'ai beaucoup apprécié Toutes ces nouvelles viennent enrichir un univers Qui semble pouvoir contenir une infinité d'histoires Et j'espère sincèrement qu'il y en aura d'autres Je vais d'ailleurs suivre les auteurs Qui auront posé ce récit avec attention Même si toutes les nouvelles m'ont plu J'ai eu un petit coup de coeur pour deux d'entre elles L'urne de rat Car l'Egypte antique et moi c'est une longue histoire d'amour Ainsi que pour la nouvelle de Bénédicte Vizier Où j'ai beaucoup aimé retrouver notre personnage du détective Changelin Et de voir ce qu'il était devenu Au delà de ça, toutes les nouvelles sont superbement travaillées Et elles font en plus toutes à peu près la même pagination Aux alentours de 60 pages C'est à dire que le livre ne souffre d'aucun déséquilibre entre les histoires D'ailleurs, aucune crainte à avoir pour le format nouvelle Toutes les nouvelles de ce livre contiennent plusieurs chapitres Et un épilogue Donc à aucun moment on ne reste sur notre faim Ou avec quelque chose de trop ouvert Pour parler de l'objet en lui-même Il bénéficie d'une couverture superbement illustrée par Xavier Colette Dans un style art nouveau steampunk Ici, nous avons Isabelle de Saint-Gilles et le chat mécaniquelé de la première nouvelle Le tout au milieu d'arabesques et d'entre-là Qui ne sont pas sans rappeler l'illustrateur Mucha Le livre est en grand format et fait 350 pages De quoi lire durant un agréable moment Une fois de plus, vous l'aurez compris Ce livre m'a littéralement conquise J'ai aimé chaque texte, chaque personnage Qu'il soit nouveau ou ancien Et chaque intrigue Les auteurs se sont surpassés pour prolonger notre voyage Dans le Paris des Merveilles de Pierre Pével Et nous en faire découvrir de nouvelles facettes Honnêtement, je n'ai qu'une chose à vous dire Foncez chez votre libraire le plus proche Et procurez-vous un exemplaire si ce n'est pas déjà fait Si vous n'avez pas lu la trilogie initiale Ce sera une belle manière de découvrir l'univers Et si vous l'avez déjà lu Honnêtement, qui l'a lu et n'a pas eu envie de retourner dans ce Paris fabuleux ? N'hésitez pas à faire un tour sur le blog de l'auteur Pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus Sur les différents auteurs de ses nouvelles Et sur leur univers N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé Si vous l'avez déjà lu Ou si vous en entendez quelque chose de particulier Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet Je vous dis donc Bonne visite du Paris des Merveilles Et à très bientôt pour le petit point geek Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz